Salut, on est le 19 décembre, du coup on continue l'ouverture du calendrier de l'Avent, une petite mousse. On va découvrir ce qui se cache derrière la case numéro 19. J'espère que c'est pas encore une canette parce que c'est toujours un petit peu compliqué. J'aime beaucoup les canettes, mais il faudra faire les trous plus gros. Une bouteille, de la brasserie Grand Zig, voilà. Nous avons une bière qui est une Neypa New England IPA Ops in a Box, avec une jolie étiquette. En houblon, talus, sabreau et mosaïque, avec une indication d'amertume modérée. Et on est à 5,5 degrés, donc une Neypa qui m'a l'air toute gentille, toute douce. Allez, c'est parti pour la dégustation de cette Neypa de la brasserie Grand Zig. Quand j'ai une Neypa, que c'est en bouteille ou en pression, à ce moment où il y a écrit une Neypa, j'ai plutôt tendance à m'attendre à une bière trouble. Ici, on est sur une bière qui est absolument pas trouble. Je m'attends également aussi à voir une bière qui est plutôt, on va dire jaune, plutôt laiteuse au niveau de la couleur. Et ici, on est sur une couleur dorée, presque cuivrée. Ça veut rien dire, mais ça peut être signe qu'il s'est passé des trucs. On va voir tout de suite ensemble. Au nez, ça sent le houblon, ça sent les maltes légèrement grillées qui vont apporter justement une couleur, si on le souhaite. Mais du coup, sur une New England IPA, c'est vrai qu'on se ferait plutôt sur des maltes qui apportent peu de couleurs. Et en effet, sur l'étiquette, on voit qu'on est à 8 EBC. EBC, c'est l'indication sur la couleur. Et on a même un petit indicatif qui nous dit que c'est plutôt blanchâtre, normalement. Voyons du coup ce que ça donne. Il y a du fruit, il y a de l'aromatique du fruit, mais il y a quand même un petit quelque chose qui me chagrine. Les aromatiques sont là. Ça manque un poil de carbonatation. On est sur du fruité, il y a de l'ananas qui vit clairement, au niveau des houblons toujours. J'ai de l'ananas et de la noix de coco. On est presque sur la pinacolada, clairement. C'est juste cette couleur qui me chagrine un petit peu, mais en soi, la bière est bonne. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus blanc, de plus crémeux, un peu plus trouble. Il n'y a pas de défaut majeur, je n'ai pas l'impression en tout cas. Et s'il y en a un, ceux qui savent, savent de quoi je parle. S'il y a un défaut, je n'ai pas l'impression qu'il soit ultra présent. Mais il ne faut pas tarder à boire cette bière, clairement. Il faut savoir que les bières qui ont été brassées dans ce calendrier ont été faites pour le calendrier. Elles seront disponibles sûrement plus tard, que ce soit chez les brasseries ou sur le site Une Petite Mousse. Si vous avez le calendrier, ne tardez pas à boire toutes les bières houblonnées, que ce soit des IPA, des Naipa, autant tout ce qui est brune, red ale, ambré. Ce n'est pas trop grave d'attendre un petit peu. Vous pouvez même attendre janvier, février, aucun problème. Tout ce qui est houblonnées, ouvrez-les le jour du calendrier. N'attendez pas beaucoup plus. C'est tout pour moi sur cette bière. J'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada